Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander for the Talion. Et aujourd'hui nous destacons la troisième mission qui s'intitule l'opération Drapeau Rouge, mais cette fois-ci avec la troisième des factions, Geyser Aeon. La princesse a rapparu, l'ordonnation est frappée par la guerre civile et Seraphine a déjà découvert la retraite de la princesse. S'il la tue, le garde sera le seul pouvoir à tête des Aeon et la rébellion sera matée. Rejoignez la croisée Riza, friez-vous un chemin à travers fort, Seraphine est sauvée la princesse. Je sais que vous rentrez juste de Copernic, Commander, mais nous avons une mission pour vous. Il semblerait que le retour de la princesse Burke ait déclenché un soulèvement remarquable parmi les forces de l'ordre. Ah, oui. Si l'on en croit nos agents, environ un tiers des Aeon ont décidé d'abandonner l'ordre et combattent à présent aux côtés de la princesse. La situation s'améliore. Splendide. Splendide. Voici la Céleste. Une sorte de retraite secrète établie par Tos quand Burke est devenue princesse. Malheureusement, ce n'est plus vraiment un secret. Et les Seraphine l'ont en plein dans leur ligne de mire. Votre mission consiste à tirer la princesse Burke de là. Cette vieille sorcière de Kale tente de discréditer sa parole. Si elle tombe entre ses mains, la princesse Burke risque une mort longue et très douloureuse. Nous devons empêcher ça. Riza est déjà sur la planète et elle attend que vous arriviez. Vous partez immédiatement. Soyez prudent, mon petit. Très prudent. Alors, certaines personnes préconisez aussi de vous donner un commandeur de soutien par vos usines de production. Vous divisez par deux vos usines de production, vous mettez un commandeur de soutien. Un meilleur avec un formateur de rapide. Parce que ça vous permet d'avoir un taux d'unité beaucoup plus rapproché. Et très pratique, notamment pour les unités assez hôtes, accueillées curassées. Ça va être une sacrée bataille, commandeur. Faites la jonction avec Riza et sortez Burke de là. Terminé. C'est un honneur de combattre à vos côtés, champions. Votre première tâche sera de détruire la base navale Seraphim située au nord. Cela sécurisera nos flancs et nous pourrons progresser vers l'est. Faudrait qu'un coup je regarde un enclave du jeu. Préparez vos forces. Riza terminé. Mon champion bien-aimé. Votre arrivée me remplit d'espoir. Mais faites vite. Les défenses de mon palais ne pourront pas retenir les Seraphim bien longtemps. Faut vraiment qu'un coup je regarde dans la version anglaise. Parce que là, on te le fait qu'on m'appelle ma sœur. Alors que je suis le champion. Que dans l'anglais, on était une sœur de bataille et une championne. Et que là, maintenant, on est devenu une sœur mais un champion. Je vous laisse imaginer que c'est plutôt tendu. Alors regarde, on va très vite prendre ces usines-là. Je sais que j'en aurai du mal à produire. Qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai vraiment zonné ce sort-là. Vous avez entendu la dame ? Utilisez un omni-radar ou faites sauter ses cristaux. Terminé. Alors, eux vont rapidement venir me faire l'ingénateur et le bloc armure. De toute façon, on savent que la championne est pour la princesse. Donc, moi, prudent, je ne peux pas trop. Hein ? Allez, il faut quand même être un peu plus speed que la dernière fois. Pour la fin de la mission des Ciburans, c'est normal qu'il n'y a pas de voix parce que j'ai coupé mon micro. Je vais vous laisser un peu profiter du jeu. Je sais, c'est rare d'habitude que je préviens, mais je me suis dit, bon, pour une fois, on pouvait s'en profiter de l'ambiance. Alors, nous aurons un objectif secondaire dans cette mission avec les Aeon. Vous m'aurez ici, Burke, et je m'occuperai ensuite de vos chers loyalistes. Mon peuple vous rejette, Kael, ils rejettent votre haine et vos mensonges, votre chute est proche. Tant que mon croisé aurait le temps de sortir, moi c'est bon. Par contre, je vais réparer les usines de mon allié pour éviter qu'il soit détruit. Si jamais il est détruit, il va les reconstruire, mais le temps qu'ils reproduisent, qu'ils remettent opérationnel, tout ça, on aura perdu quelques timers intéressants. Non ! Ah, ouf. Mais bon, quoi, routez quand même à mon matériel. Nous devons détruire cette base navale. Chaque minute qui passe aggrave la situation de la princesse. Une fois que les usines seront opérationnelles, je ne me permettrai pas de mettre en danger le reste. Bon, ben, on va commencer à améliorer mes extracteurs. Mes croiseurs, eux, sont fabriqués en grand nombre, donc c'est un bon signe. Allez, on va aider. Je vais encore faire plusieurs ressources, mais c'est pas grave. Par contre, ils reconstruisent pas la défense des techs 2, ça c'est plus un problème pour moi. C'est pas grave. Le gars, il va avoir le même souci que le dernier coup, il va essayer de le détruire, il va jamais réussir à l'avoir. On va remercier l'intérêt d'intelligence. Et nous, on continue à construire une grande flottie de croiseurs. Donc ça, c'est bon. Alors ici, je vais améliorer, ici je vais améliorer. Une à la fois, ça ira totalement. En gros, on peut m'améliorer, là. Un deuxième coup, on va chercher votre armature. Même si je veux pas que vous ne vous laissez des zombies. Ça va jusqu'à la fois, effectivement. On doit faire un symbole à l'intérieur avec les enfants. Et puis, une fois, la voir, c'est un symbole à l'intérieur avec les enfants. Alors, ça va être un symbole à l'aise à l'intérieur avec les enfants. Il va y avoir un symbole à l'intérieur avec les enfants. Ici il me faut toujours plus de croiseurs, je vais passer en tech 2, la seconde usine navale. J'ai monté trop tôt mes unités et je vais perdre ma défense. C'est parfait. Il y a eu des dégâts. Beaucoup même. De toute façon on aura le généreur d'énergie plus tard qui va nous donner des ressources infinies. On va provisoirement mettre des générateurs d'énergie de tech 2. Sinon on va jamais s'en sortir pour l'énergie qu'on a besoin. Voilà, donc maintenant je peux me remettre aux défenses. Et... ... ... ... ... ... ... ... Je vais fortement la fortifier cette position Parce que je vous rappelle qu'on va se taper un moment des cuirassés Et c'est quand même plus agréable quand on a assez de défense pour les accueillir Alors c'est vraiment que pour les cuirassés que je fais ça Parce que les cuirassés passent vraiment proche de... Comment ça s'appelle ? Je dis pas que non Proche du récif ? Non c'est pas ça que terre Ils passent proche de la pointe Étonné qu'ils sont généralement très proche J'ai une préférence pour avoir des cuirassés Pour avoir des défenses dessus Autant avec les cybrans c'était pas nécessaire Parce que c'était les cybrans Parce que j'avais des défenses navales de Tech 3 Autant avec une faction qui n'a aucune défense Pouvant falloir Et là je suis un peu plus obligé Et FT a eu un des meilleures défenses et tir plus loin Donc c'est pour ça qu'en mettant de chaque côté Je pouvais contrôler tout le port Pas... Pas... Ah... 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 ça simple voilà le premier cuirassé arrive comme vous voyez le premier a été détruit assez rapidement j'en suis satisfait le second sera peut-être pas détruit aussi vite ça c'est une probabilité aussi à prendre la masse c'est bien j'ai un bon niveau de masse ces joueurs peuvent sauter maintenant qu'il y ait un taux tech 3 alors la position des positions d'artillerie peuvent être une bonne idée ça peut être une bonne idée pour contre l'estuaire ce que je vais vous montrer à portée voilà en même temps on fait pas tous les deux le même tour c'est pas drôle voilà donc toujours continuer à construire des sous-marins d'attaque moi l'avantage c'est qu'on montre plusieurs stratégies pour cette mission ça reste beaucoup du naval quand même ça c'est ça je dois l'admettre hein mais bon c'est normal on est devenu quand même une map navale quand même quand on a un peu de gameplay navale ensuite mon commandant va venir faire les boucliers de tech 3 nécessaire pour la suite et je vais positionner ce qui reste à positionner des pièces d'artillerie la princesse est en danger nous devons vite détruire cette base on voit que mes points de défense servent quasiment à rien sauf aux cuirassées qu'ils arrivent pourtant voilà ils sont là et on s'en plaint pas bah ah oui le cuirassée de seraphine peut s'équiper d'armes nucléaires en tout cas les seraphine eux ils ont tout compris au moins en fait t'as même pas à le construire on va le récupérer vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire vous allez très vite comprendre j'ai stoppé la vague que je voulais stoppé de cuirassée donc je peux me permettre de diminuer un petit peu ma défense je vais faire deux sommariens stratégiques pour vous leur montrer quand même je vais vraiment vous présenter ce qui s'est passé avec les armes nucléaires et je vais prendre des sommariens stratégiques ils se construisent plus rapidement que des garanciers stratégiques mais ils ont la même logique maintenant dans le premier épisode je vous rappelle qu'il fallait quelques heures pour en construire un il faudra 80 minutes je crois il ne consommait pas forcément beaucoup de ressources à la construction mais il fallait quand même attendre 80 minutes donc ici on en met 3 et derrière on en met 4 et devant c'est pas derrière c'est devant si on se confondre l'avant et l'arrière ça va être un problème ouh là par contre il faut éviter qu'il me détruise un des générateurs voilà alors généralement je vais être un sens avec vous je sais pas si c'est mieux de mettre des pièces d'artérie ou de mettre des canons je pourrais défendre ce côté je conseillerais des pièces d'artérie pour les reporter excepté avec l'AFT où vous pouvez vous permettre de mettre les deux du fait qu'ils ont une défense de Tech 3 là vous vous dites bah je ne consomme pas beaucoup de ressources c'est bien quand vous allez voir le tankio pour construire un OG vous avez fait un point toc même pas 1% donc maintenant c'est plus que devenu les croiseurs et on sort d'engin standard le nucléaire n'existe plus excepté avec le Corander si bon FTEU que vous ai montré avec son modification arrière sinon vous avez pu vous ne savez plus rien c'est c'est sympathique beaucoup de personnes vont dire ouais mais bon c'était ultra fumé ouais mais c'est plus un nerf attendez vous avez vu vous avez vu le temps qu'il faut pour faire une seule ogive d'accord on va bien alors maintenant on réfléchit pour mencer une ogive mais c'est du n'importe quoi quoi bon nous on va construire voilà moi je vous donne mon point de vue c'est du... on va me dire ouais mais bon le rush nuke tout ça mais ça coûtait un bras avant de pour faire une nuque ça coûtait 50 la nuque en masse ça coûte même dire ouais 50 la nuque c'est vrai que 50 c'est pas beaucoup mais bon les 50 qui sont pas mis dedans vous avez vous pouvez facilement avoir deux trois lignes de production en plus vous pouvez avoir deux lignes de production de curation en plus et maintenant bah le système anti nuque je suis désolé de vous le dire mais c'est vrai que si les dégâts bah la production dedans est est ralenti voire même recul peut même être annulé s'il prend tellement de dégâts sans être aux usines donc non moi je suis peut-être quelqu'un de cruel mais moi je vous dis franchement comme je le pense ce nerf là c'est le seul nerf qui pour moi est totalement injustifié j'ai vu j'ai même pas fait en 20 minutes j'ai même pas fait 50% de chargement de la nuque j'admets par contre quand vous y réfléchissez un peu quand vous avez un ion dans l'équipe ça aurait totalement déséquilibré le truc j'étais pour quand même ralentir le temps de construction d'une nuque n'hésitez pas pour que parce que c'est l'acte en même souci qu'on est lanceur stratégique standard qu'on ralentisse c'est vrai qu'on avait une trop grande facilité à en avoir ça je reconnais et c'est tout à fait légitime quand ils ont fait le stand alone qu'ils aient entre guillemets nerfé c'est plutôt qu'ils ont ralenti la possibilité d'en faire rapidement vous pouvez plus spammer vous vous rappelez du premier vous m'avez vu me jouer avec les nukes vous faire des dizaines de nukes ils sont quand même ultra puissant et très efficace pour un rock que je leur donne on va et maintenant nous avons un générateur d'énergie enfin générateur à vous dit bah il construit que moi au début quand j'ai vu ça il construit que 20,20 c'est pourri c'est totalement pour là je suis sûr que je sais un peu la même chose ouais mais c'est bien on est d'accord ça prend du 20,20 on est toujours d'accord ça par contre je vais le garder euh bon on peut garder ces bâtiments c'est pas dérange techniquement si je construis un lanceur au missile stratégique c'est 56 fois 4 même fois 5 ils jouent un problème de masse il y a besoin de plus d'explications ou ? voilà le générateur expert en tag paragon voilà pourquoi la nation Aeon est la nation la plus fumée du jeu ah hop j'ai un accélateur quantique hop niveau inconnu ah hop j'ai fait un oui je sais que je remplace hop pas de problème d'énergie c'est incroyable par contre alors là la nuque consomme rien en fait ils ont divisé par euh ils ont divisé par 12,5 la vitesse de construction d'une logique nucléaire 12,5% non pas 12,5 vous imaginez le nerf plus de 1200% plus lent c'est énorme le nerf hein enfin bon enfin bon c'est c'est pas grave donc ce qui se passe en fait en multi c'est que généralement Gaion va être ultra défensif en début de partie pour le game que tout le game repose sur lui en fait dans une composition d'équipe donc il va être ultra défensif en début de partie ce qu'on va dire pourquoi pas il va construire en fait et je tenais complaisonner des bâtiments entre entre membres du même équipe le gaion voilà excusez moi j'ai bloqué pour aucune raison valable non moi ce marin nucléaire est pas ce qu'il nous vive il va construire en fait un paragon déjà pour lui ensuite il va construire pas de mon énergie je suis un peu au-dessus de la c'est pour ça que là ils peuvent des tours à base là je m'en contre-fiche totalement parce que d'ailleurs je vais mettre ici ah non pas ça c'est ici que j'ai envie de sourire non n n C'est parti. C'est parti.